Alors Elisabeth Guigou, vous l'avez déjà dit, ce traité, vous ne l'aimez pas, mais vous voterez pour ce traité, même s'il est pratiquement identique à celui qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Non, mais parce que ce traité, c'est un compromis. C'est pour ça qu'il faut le voter. C'est un élément, c'est un héritage que nous n'aimons pas, c'est vrai. Pourquoi nous ne l'aimons pas ? Parce que, d'abord, il n'était pas absolument indispensable. Tout ce qui est dit là dans votre sujet, qui est très clair, ça existait déjà. C'est-à-dire que le traité de Maastricht fixait déjà des limites pour les déficits et la dette. Mais personne ne l'a respecté, en tout cas la France n'a pas respecté ces critères. Depuis 10 ans, mais quand nous étions au gouvernement avec Lionel Jospin, nous avons respecté et au-delà... Parce qu'il y avait la croissance ? Pas seulement, pas seulement. Donc ça fait maintenant... Si ce traité a été imposé, c'est justement parce que la France ne respectait pas les critères. Pour avoir suivi cette affaire-là pendant la campagne électorale pour François Hollande, je peux vous dire que beaucoup de personnalités m'ont dit d'Allemagne et des instances européennes, des institutions européennes, que c'était en réalité un traité qui était destiné à un seul pays, c'était la France. Vous pensez bien qu'on n'a pas besoin d'un nouveau traité pour imposer la volonté à la Grèce, voire à l'Espagne ou à l'Italie, qui sont en situation difficile. Donc voilà. Alors on peut ne pas... De toute façon, pour un traité, ce n'est pas une question d'aimer ou ne pas aimer. C'est un élément d'un compromis pour pouvoir aller plus loin. Et notamment pour faire ce que François Hollande a réussi enfin à décrocher au Conseil européen du mois de juin, c'est-à-dire le pacte de croissance, ensuite la taxe sur les transactions financières et enfin la supervision bancaire. Alors tout ceci demande à être appliqué, bien sûr. Ce n'est pas encore le cas. Mais enfin, il y a une... François Hollande a toujours dit... Renégocier pour compléter le traité ce qu'il a fait. J'ajoute qu'il ne faut pas laisser penser... C'est un peu le cas là dans le sujet. C'est vrai que ce traité, tout d'un coup, instaure des règles qui n'existaient pas avant, des sanctions qui n'existaient pas avant, d'un processus de surveillance qui n'existaient pas avant. C'est faux. Ça existait avant même les derniers règlements de 2011, ce qu'on appelle le six-pack, etc. Donc, de mon point de vue, on aurait très bien pu se passer de ce traité. On aurait très bien pu suffiser d'appliquer... Enfin là, il existe, donc vous allez le voter. Non, mais alors, c'est pour ça. Justement, il ne faut pas le diaboliser à l'extrême. J'ajoute que ce traité présente probablement un intérêt par rapport aux règles antérieures qui restent applicables. C'est que la notion de déficit structurel, elle laisse de la marche à la discussion. Pourquoi ? Parce que c'est assez difficile. D'abord, les économistes ne sont pas d'accord entre eux. C'est une question de mesure qui dépend de l'hypothèse qu'on fait sur la croissance potentielle par rapport à la croissance réelle. Donc, tout ça laisse de la marge à la discussion. En tout cas, c'est le déficit hors dette. La dette n'est pas comprise dans le déficit structurel. Non, non, non. Les intérêts de la dette sont comptés dans le déficit structurel. Mais d'une part, il y a de la marge à la discussion. Parce que, par exemple, vous avez en France 4 ou 5 mesures différentes du déficit structurel. Deuxièmement, le traité prévoit que ce déficit ait corrigé des variations conjoncturelles. Donc, par exemple, d'une croissance qui s'affaisserait exagérément. Et enfin, de circonstances exceptionnelles. Donc, c'est beaucoup moins rigide que ce que l'on prétend peut être, d'ailleurs, moins contraignant que les engagements que le président de la République a pris pour nous-mêmes. C'est-à-dire que vous mettez ce traité de côté. De toute façon, les engagements que nous avons pris pour nous-mêmes continuent, heureusement, à s'imposer. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est possible.